Bon, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, donc je le remets un peu au goût du jour. Vos questions dans les commentaires et mes réponses en direct, tout de suite évidemment, après le jingle. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Secrets du Son pour cette nouvelle vidéo, où aujourd'hui, chose que je n'avais pas fait depuis un petit moment, puisqu'en général je réponds de façon quasiment à tout le monde dans les commentaires, mais en général j'aime bien de temps en temps prendre les questions qui me semblent pertinentes et faire partager ma réponse, parce que la question est suffisamment intéressante pour pouvoir développer un peu plus sous forme de vidéos. Donc je remets ça un petit peu au goût du jour, ça faisait trois plombs que je n'avais pas fait ce genre de vidéos. Alors comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, continuez à soutenir la chaîne en y mettant un pouce vers le haut, en vous y abonnant. Je rappelle encore que plus de 50% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ça fait beaucoup de gens qui pourraient simplement, en un petit clic qui prend 3 secondes, soutenir la chaîne en lui permettant de grossir, de se développer et ainsi je pourrai plus tard continuer à vous fournir non seulement du contenu de qualité, mais aussi du matériel de qualité que je teste, puisque à chaque fois qu'il y a du nouveau matériel qui rentre, comme tout ce qu'il y a ici, je teste absolument tout, même certains matériels je ne les garde pas. Pour ceux qui seraient intéressés à prendre contact avec moi pour que je leur mixe un titre ou éventuellement plusieurs, vous avez ici mon compte Instagram, vous pouvez me contacter, je réponds systématiquement et je vous mets comme dans chaque vidéo. Pour ceux qui seraient intéressés à écouter les mixes que j'ai faits, vous avez dans le premier commentaire en épinglé, une playlist que je vous ai créée avec une espèce de pot pourri des différents styles de musique que j'ai mixés. Donc vous avez à peu près un titre par style et ça va de la musique classique au rock, par le reggae, par la world, vraiment la fusion, il y a vraiment un peu de tout. Donc ça vous permettra de vous donner une petite idée de la qualité de mon travail. Voilà, alors je ne l'avais pas fait depuis longtemps, je prends quelques questions, en général c'est 4, 5, 6 questions qui me semblent vraiment pertinentes et j'y réponds sous forme de vidéo parce que ça mérite un peu plus de développement. Alors question numéro 1, ce serait cool une vidéo où tu expliques ton point de vue personnel sur pourquoi tu préfères travailler avec des périphériques externes plutôt que des plugins. Tu as de l'UAD aussi, donc tu as une certaine expérience des demandes. Alors évidemment, la question fera toujours débat, il ne s'agit pas de déterminer ce qui est le mieux ou pas dans l'absolu, mais de présenter ton point de vue et tes préférences à toi. Alors cette question, elle vient de Léa Reminder qui est une personne qui commente beaucoup mes vidéos et c'est très appréciable. On a des fois, on diverge souvent aussi sur nos points de vue, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la discussion. Si on était tous tout le temps d'accord, ça ferait quelque chose de relativement ennuyant. Alors pourquoi je préfère... Alors je ne vais pas dire le mix analogique, mais je veux dire le mix hybride au mix 100% in the box. Je mets évidemment de côté complètement le débat, parce que ça ne sert à rien d'y rentrer dedans, de ce qui est mieux entre le mix analogique, hybride ou 100% in the box. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais comme vous le voyez, j'ai quand même derrière moi un petit rack de périphériques analogiques. Donc j'ai principalement des compresseurs et j'ai aussi une paire d'EQ. J'en ai un troisième ici, donc le Tegeler, qui n'a pas de place et je n'ai pas encore décidé si j'allais acheter un nouveau rack 500 pour le mettre dedans ou pour l'instant le revendre. Pas d'idée. Mais je possède quand même une petite collection de machines intéressantes, plus le sommateur analogique qui est ici. Et je travaille en mélangeant, on va dire, le meilleur des deux mondes. Alors pourquoi je ne passe pas au 100% in the box ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font de très bons plugins. Je ne vais pas les citer, mais enfin, entre les UAD, entre les plugins Alliance, Acoustica Audio, Pulsar, j'en passe et les meilleurs. Alors, techniquement, on pourrait faire 100% in the box et puis ça ferait le travail. Encore une fois, il faut toujours juger au résultat et pas forcément à la façon dont on s'y est pris. C'est toujours le résultat qui compte. Les périphériques analogiques me donnent quelque chose qui me semble assez important lorsque je mixe un titre. C'est le fait d'arriver beaucoup plus rapidement à un son désiré par rapport à un plugin. De fait, je pourrais prendre une machine comme, par exemple, les Loop Trotter, donc les Amperors, qui sont des machines qui colorent beaucoup, beaucoup. Ou, par exemple, aussi le West Audio, donc le Réa, qui est une machine à lampes qui aussi, elle colore beaucoup. C'est des machines que vous retrouvez, la plupart des machines que j'ai ici, vous les retrouvez chez Floating Point. Ou même, par exemple, ce que j'utilise sur mon bus master, donc cette paire de Vivid de chez Mother Audio, qui sont des EQ absolument magnifiques. Parce que, simplement, le fait de passer dans ces appareils et le son qu'ils donnent me fait arriver beaucoup plus vite au résultat espéré que si je devais faire le même processing sous forme de plugin. Avec, par exemple, une seule machine, je gagne un temps sur le fait d'utiliser 3 ou 4 plugins pour arriver à un son, on va dire, proche. Alors, évidemment, l'analogique donne aussi un son. C'est l'intérêt, ne serait-ce que le fait de faire la conversion et les retours, déjà, influence sur le son. Mais les machines analogiques, pour peu qu'elles aient un caractère, parce que je n'aime pas, moi, les machines qui sont très transparentes. C'est, par exemple, le cas du M-Pressor de chez Elisia, que j'utilise très peu parce que je trouve qu'il est très propre et que ce n'est pas quelque chose que je cherche forcément par rapport aux autres trotteurs ou au Réa qui, eux, colorent beaucoup plus. Donc, les périphériques analogiques me permettent d'arriver plus vite lors de mon travail à un son que je cherche plutôt que de prendre le temps de prendre 3 ou 4 plugins. Et, en fait, aussi, le fait d'en avoir peu, me limite sur le fait d'avoir, par exemple, 10 000 plugins où, alors là, je serai en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais utiliser, dans quel ordre je vais les mettre, machin. Non, une machine analogique, point, terminé. On arrive au son et on passe à la piste suivante et, à ce moment-là, beaucoup plus vite. C'est un gros gain de temps au niveau du travail de mixage. Voilà. Alors, question numéro 2. Penses-tu que l'influence du bureau est grande sur l'écoute via les haut-parleurs ? Question qui m'est posée par Jérôme. Alors, on a eu, j'en ai parlé de fait dans la dernière vidéo, le fait que d'avoir rentré cet énorme contrôleur qui a remplacé le meuble en bois a bouleversé complètement l'acoustique de la pièce. Je suis toujours en attente de recevoir, une partie de mes traitements sont déjà, ils sont dans le couloir là-bas, ça fait déjà une semaine qu'ils sont posés et que j'attends de recevoir le dernier élément pour pouvoir reprendre l'acoustique. Il va falloir que je démonte la console pour pouvoir accéder au plafond et à l'arrière de la pièce. Mais, oui, ça influence évidemment le son puisque l'exemple là est parfait. Donc, ce qui est très important quand vous faites de l'acoustique dans une pièce, alors si vous partez de zéro, c'est de rentrer tout le matériel à l'intérieur. Alors, évidemment, si comme moi, parce que j'ai une tendance à être un peu, des fois, une girouette à changer 36 fois par jour de matériel, mais bon, ça fait partie aussi du jeu sur YouTube. Mais, si vous avez un setup qui va rester fixe pendant des années, rentrez tout le matériel dans votre pièce, faites des mesures. Aujourd'hui, vous pouvez faire des mesures assez facilement avec une carte son et un micro de mesure. Utilisez le Room EQ Wizard, je l'ai appris sur le tas. Aujourd'hui, j'ai fait venir de ça trois semaines un pote pour qu'il fasse des mesures. Bon, j'ai regardé, j'ai le même micro de mesure chez moi, j'ai refait les mesures, je suis tombé sur la même chose. Donc, c'est bon, j'ai compris le délire. Donc, c'est très facile de faire des mesures soi-même. Donc, mettez tout votre matériel et ensuite faites votre acoustique. Donc, oui, si vous changez, par exemple, d'un meuble en bois à une table de mixage, ça va évidemment faire influencer le son dans votre pièce. Donc, réponse est oui. Question numéro 3. Bonjour, pourquoi est-ce une bonne chose d'avoir une fenêtre derrière votre bureau ? J'hésite à installer le mien devant une grande baie vitrée. Alors, on parle encore d'acoustique pour cette question. Alors, là, je n'ai pas décidé d'installer une fenêtre à l'arrière. C'est simplement que cette pièce est une pièce de mon appartement. Et comme toutes les pièces, elles ont une fenêtre. Et je trouvais ça dommage. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir de la lumière du jour. Je n'aime pas rentrer dans une salle où c'est dans une pièce borgne. Et il fait jour quand je rentre et quand je sors, il fait nuit. Je déteste cette espèce de ne pas avoir la notion naturelle du temps. Donc, je n'avais pas le choix. La fenêtre, je ne pouvais pas la retirer. Alors, d'un côté, j'aurais pu mettre les mousses devant et puis terminer. Mais je voulais vraiment garder la fenêtre autant que faire se peut. Alors, les fenêtres, c'est toujours dans les studios, c'est toujours le gros problème. Parce que le verre, c'est ce qu'il y a de plus réverbérant. Et c'est toujours un gros problème. Alors, j'ai vu récemment un studio qui était entièrement en verre. Alors, je suis vraiment curieux de savoir comment ils ont fait l'acoustique. C'est un studio de mastering en plus. Ou même, ils ont des far-fields qui sont encastrés dans du verre. Alors, j'avoue que je ne veux pas dire que je suis sceptique. Parce que s'ils l'ont fait, vu la quantité de matériel qu'il y a là-bas, je suppose qu'ils ont eu les moyens de faire les choses bien. Mais je suis quand même assez surpris, curieux surtout, de voir un truc comme ça. Mais le verre, c'est vraiment un matériau problématique. C'est d'ailleurs pour cette raison que, si vous allez dans des grands studios qui sont séparés par une vitre, en général, ce n'est pas une vitre. En général, il y en a deux. Des fois, il y en a trois pour que ce soit vraiment isolant. Les vitres sont... J'ai rarement vu un studio où la vitre était parfaitement verticale. Parce que, de fait, vous avez une réverbération directe. Donc, vous verrez souvent les vitres inclinées vers le haut ou vers le bas. C'est souvent vers le bas pour effectuer une réflexion, simplement un effet de miroir. Mais ça, enfin, vous l'aurez dans les deux sens de toutes les façons. Après, c'est à vous de travailler à l'éclairage. Mais vous verrez toujours les vitres inclinées dans un sens ou vers le bas ou vers le haut de façon à ce qu'il n'y ait pas une réflexion directe qui va faire. Parce que si votre vitre est parfaitement verticale, ça va rebondir et ça va revenir vers vous. Donc, oui, le verre, c'est toujours un problème. Si on peut l'éviter, on évite. Si dans un studio d'enregistrement, on veut absolument avoir une baie vitrée qui va séparer la cabine et la régie, donc il faut faire les choses bien en mettant les vitres inclinées. Et si maintenant, vous êtes dans un appartement ou dans un salon et qu'il y a une immense baie vitrée, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas le choix, vous vous mettez face à la baie vitrée, évitez de l'avoir sur le côté. Et par contre, il faudra énormément d'absorption, à mon avis, de l'autre côté pour casser justement la réverbération. Il y aura un gros travail d'acoustique à faire sur ça. Question numéro 3, y a-t-il dans le mix un ordre à suivre quand on doit apporter des effets à une piste ? Cette question est de Diskymove. C'est une question qui est tout à fait pertinente. Et je vais dire qu'il n'y a aucune loi dans l'ordre dans lequel on va mettre le traitement, que ce soit de l'égalisation, de la compression et après tout le reste des effets, les réverbes, les delays, éventuellement de la saturation, distorsion, etc. Alors évidemment, dans certains cas de figure, comme si vous enregistrez par exemple une guitare en direct dans votre logiciel, le premier effet va être forcément un plugin qui va faire de pédales d'effet, donc une distorsion, ce que vous voulez. Mais là, on va parler de mixage pur. Non, il n'y a pas d'ordre qui est... Chaque ordre a ses avantages et ses inconvénients. J'ai l'habitude, pour donner un exemple, j'en ai déjà parlé dans le mixage de la voix, où quand je mixe de la voix, c'est toujours d'abord, d'ailleurs, principalement presque partout, j'ai toujours tendance à mettre l'égalisation puis la compression de façon à ce que les pics que je vais faire dans l'égalisation vont être les premiers à trier le compresseur et ça va permettre une espèce de... En fait, c'est presque une compression dynamique, puisqu'en fait, c'est le pic des cues qui va activer d'abord le compresseur et ensuite tout le reste qui va éventuellement l'activer un peu plus. Donc, ça va avoir un peu tendance à tasser d'abord les cues que j'ai fait et ça, c'est un son que j'aime bien, mais rien n'empêche d'abord compresser et ensuite travailler de l'égalisation. Ça peut être absolument viable puisque des fois, la compression peut remonter certaines fréquences que vous devrez couper après. Donc, il n'y a pas d'ordre. Ensuite, pour ce qui est les plugins d'effet, donc réverbération, delay et ce genre de choses, alors, certains, je vois certains ingénieurs du son qui mettent ça directement en insert sur la piste en travaillant avec le niveau de mix, donc le dry-wet. Personnellement, je suis moins fan de cette façon de faire. J'ai plus tendance à avoir des réverbérations, des delays sur des pistes auxiliaires avec simplement des envois d'effet, un peu à l'ancienne comme sur les consoles analogiques. Ça, c'est ma façon de faire. Mais encore une fois, tant que ça fonctionne à l'arrivée, il n'y a pas d'ordre à suivre, il n'y a pas un schéma qui est pour tout le monde. Ça marche. Chacun fait ça à sa sauce. Alors, question numéro 5, et ce sera la dernière pour aujourd'hui. Pour les personnes qui n'ont pas du tout idée du monde analogique ou hybride, quelle base de périphérie conseillerais-tu pour ce genre de débutant, genre le minimum est logique à avoir et des conseils de machine ? Question de Jérémy Defazio. Alors, de fait, cette question, je l'ai traitée sous forme de vidéo, qui s'appelle, je crois, le premier périphérique ou un truc comme ça. Je vais rapidement résumer la vidéo que j'ai faite sur cette question-là, où en fait, c'est très simple, il faut toujours partir du plus gros, c'est-à-dire du plus général au plus particulier. Ça veut dire que si vous avez maintenant un mix qui est 100% in the box, on va dire, et que vous voulez rajouter un premier périphérique analogique, donc je conseillerais dans un premier temps de travailler sur un périphérique de busmaster. Après, j'ai donné des exemples dans la vidéo sur les périphériques de busmaster. On peut trouver des trucs assez, des prix assez raisonnables chez SSL, type le SSL Fusion, matériel appareil qui est très sympa, mais que je manque un peu, enfin, pour moi, qui ne me conviendrait pas, parce que je trouve qu'il manque un petit peu de... En fait, c'est un petit peu de tout. Il n'y a pas... c'est pas assez précis pour travailler dans le détail. Donc, mais enfin, il y a ça, enfin, il y a plein de marques qui font des bus, donc, enfin, des processeurs de busmaster. Ensuite, si vous avez le budget, vous pouvez vous acheter différentes machines que vous allez chaîner. Une fois que vous avez traité votre busmaster, l'idée est simplement d'aller avec des choses plus détaillées, donc à commencer, par exemple, peut-être un appareil qui va traiter votre bus batterie, ou je ne sais pas, enfin, des choses qui vont traiter des bus, et puis ensuite, des appareils qui vont traiter des pistes particulières. Donc, toujours, vous allez du plus général, donc le bus, le mixbus, ensuite, éventuellement, bus batterie, bus, je ne sais pas, vocal, ou des choses comme ça, et ensuite, des appareils qui vont traiter des pistes particulières. Ça met évidemment toujours en dehors les réverbérations. Je sais qu'on m'avait posé dans une question pourquoi je n'avais pas de réverbérations en périphérique, en hardware. J'en avais, je les ai vendues, et j'ai beaucoup regretté de les avoir vendues, mais pour l'instant, je suis limité par mon setup, par mon interface qui n'a que 16 entrées sorties, et je suis obligé de jongler sur ces 16 entrées sorties entre le sommateur analogique et les périphériques qui sont derrière moi. J'aimerais beaucoup pouvoir acheter une seconde Aurora 16 en Thunderbolt. Je sais qu'il y en a une en vente sur AudioFanzine, et je rêve de l'acheter, mais pour l'instant, en ce moment, ce n'est pas trop le moment de faire des dépenses. Donc, pour l'instant, je reste avec le setup tel qu'il est. Et oui, le jour où j'aurai une seconde Aurora 16, où j'aurai un système maintenant avec 32 entrées sorties, là, éventuellement, je commencerai à avoir un peu plus de périphériques, et surtout, je commencerai à envisager de me reprendre les reverbs, soit celles que j'avais avant, par exemple, la PCM70 de chez Lexicon, qui est pour moi une reverb qui ne coûte vraiment pas, aujourd'hui, très cher, et qui est excellemment bonne. Après, il y a d'autres marques, comme les Bricastis, j'ai un pote en ce moment qui n'est pas très loin de chez moi, qui vend une Lexicon 300, je rêve de la lui acheter, il ne la vend pas super cher, en plus. Mais je suis, pour l'instant, limité par le nombre d'entrées sorties. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que, pour ceux qui ont posé ces questions, ça y répondra. Comme d'habitude, vous pouvez toujours me poser des questions, soit dans les commentaires, ou vous pouvez me les poser en direct, donc, via mon compte Instagram. Et sur ce, on se revoit à la prochaine. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501